Au village de Vank, les occasions de fête ne manquent pas. Ce que les habitants de ce village hors du commun a fêté cette fois, c'était l'inauguration de deux écoles à la fois, l'école maternelle et l'école des beaux-arts, sans compter l'immeuble de la mairie et le nouveau marché couvert de Vank. Le point culminant de la fête fut le concert exceptionnel que le célèbre chanteur de variété italien Albano a offert aux villageois qui l'ont écouté chanter ses plus célèbres tubes des années 80, dont Felicita. C'est avec cette réflexion que la plupart des parents d'élèves visitaient la nouvelle école maternelle de Vank. C'est ici, dans ce bâtiment, construit conformément aux normes internationales en vigueur, que vont faire leur premier pas les futurs citoyens de notre pays, affirme Vladiq Rachadriyan, ministre de l'Education nationale de la République d'Artsar. Le bâtiment qui abrite l'école maternelle de Vank est un vaste complexe où logez également la mairie du village et l'école des beaux-arts. Sa construction a entièrement été financée par l'homme d'affaires moscovite Levonailapetian, originaire du village. Les habitants de Vank savent qu'à chaque retour au village, Levonailapetian leur prépare quelques agréables surprises. Cet homme d'affaires prospère parraine le village depuis l'indépendance et le début de la guerre d'Artsar. C'est avec ces moyens qu'ont été construites la route menant devant Kadanzasar, l'usine de transformation du bois, l'imposant complexe hôtelier, ainsi que l'école du village, entièrement équipée et inaugurée il y a trois ans. C'est à son initiative également qu'a eu lieu le grand mariage des 700 couples d'Artsar, toujours financé par le généreux mécène. Mais humble, Levonailapetian estime qu'il ne fait pas assez pour son village natal. L'école des beaux-arts de Vank marque le lancement d'un projet gouvernemental qui prévoit la mise en place d'un chaque village de l'Artsar d'école similaires, a précisé la ministre de la Culture, Narinéa Gabalian. Beurre, œufs, fromage, vin, grenade, pommes, raisins et champignons, issus d'agriculture écologique venant de nos fermes. C'est ainsi que présentent leurs produits les habitants des villages allentours, venus vendre leurs denrées sur le marché flambant neuf de Vank. Le village ayant leur prétention de devenir un véritable centre touristique, les habitants des villages voisins espèrent pouvoir désormais vendre leurs produits sur place. D'autant plus que les touristes étrangers, heureux de goûter à des fruits, légumes, céréales et produits laitiers, issus de l'agriculture authentique et biologique de l'Artsar, semblent beaucoup apprécier leur excellente qualité. Bientôt, il y aura avant qu'un terrain de sport, un centre de loisirs, un lycée militaire et un hippodrome, leur construction étant toujours financée par Levonaï-Lapétien. Plus tard dans la soirée, sur les hauteurs du village s'est déroulée la traditionnelle course aux ânes, Formula 2, comme aime plaisanter Levonaï-Lapétien. You've painted up your lips and rolled and curled your tinted hair. Ruby, are you contemplating going out somewhere? The shadow on the wall tells me the sun is going down. Spectacle insolite et amusant, la course attire les touristes et les habitants des communes voisines. Une récompense financière a été décernée par le bienfaiteur moscovite à la trentaine de participants du concours. Malgré le temps de Mossad et des températures automnales, la nuit fut chaude avant. Tard dans la soirée, le chanteur italien mondialement connu, Albano, arrivé à Nalzara à l'invitation de Levonaï-Lapétien, a chanté devant le public enflammé de vanc ses tubes les plus célèbres, dont Felicita et Libero. Très connu dans les années 1980-1990, Albano est une vedette de la télévision italienne où il anime une émission de télé-réalité. Après le concert, le chanteur italien a avoué qu'il savourait ses heures passées à Nalzara comme un véritable plaisir. Le lendemain, Albano était attendu à Yerevan pour un concert similaire. Interrogé sur ses impressions arméniennes, le chanteur a avoué au journaliste à Yerevan qu'il a beaucoup apprécié l'Arménie, mais qu'il aimerait retourner surtout à Nalzara, non pas en tant que chanteur cette fois, mais en simple visiteur, pour connaître mieux ce pays. Sa visite à Nalzara et cette déclaration ont valu à Albano de se trouver inscrit sur la liste noire de l'Azerbaïdjan où tout étranger ayant visité Nalzara est considéré persona non grata. Merci. 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 Merci.